bonjour à tous et on se retrouve pour la seconde vidéo sur cette nouveauté qui me semble moins importante surtout pour les petits budgets c'est le rog buggy alors hier j'ai reçu les voitures je vous ai fait la vidéo aussitôt je découvrais en même temps que vous mais même si la vidéo était longue parce que j'ai voulu vraiment rentrer dans les détails moi ça me semble important de pas bâcler ça de pas juste alors les jolis machin ya ça et voilà non je veux vraiment que qu'on rentre vraiment dans la technique et qu'on se presse pas trop sur cette deuxième vidéo l'idée c'est de le comparer déjà au rog donc voir les pièces qui sont communes c'est pour ça qu'à côté de moi j'ai les trois notices donc du rog brushless du rog charbon et du rog buggy donc ça on va comparer on va voir vraiment les pièces qui changent parce que ça peut intéresser peut-être certains qui ont un rog qu'on va dire monster voilà terra pour faire des améliorations il ya peut-être des choses qui peuvent aller la voix voilà et voir vraiment ce qui a changé et il y en a pas mal il ya une chose que j'avais oublié de vous dire hier et qui était je me disais mais j'étais surpris par les suspensions parce que le rog c'est vrai que le rog terra je trouvais qu'on était trop limité au niveau des battements à l'arrière c'était compliqué pour trouver les amortisseurs donc là ils ont résolu le problème parce qu'ils ont mis d'entrée à 250 euros des amortisseurs alu 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 donc c'est du même genre que j'ai sur le xr qui est là et avec des ressorts spécifiques et donc on pourra les monter aussi sur les rog terra donc ça c'est comme un bon point à ce prix là et j'avais pas fait gaffe sur le moment sur un rog terra on le verra de plus près on va regarder de nouveau tout à l'heure mais les amortisseurs ils sont placés devant la triangulation sur celui ci c'est comme sur les buggy 1 8e vous allez voir un peu de compétition c'est placé derrière et je pense que c'est ça qui fait que il ya aussi peut-être un peu plus de débattement ça ça va falloir qu'on voit plus précisément notamment quand démontrer la deuxième voiture parce que c'est ce qu'on va faire il ya une voiture qui va rouler tout de suite l'autre on l'a démontré on va tout dépouiller je vais essayer de vous expliquer ce que je connais par coeur le rog terra donc là je pense est assez similaire je vous expliquerai toutes les petites choses qu'on peut faire pour améliorer la voiture et il y en a pas mal pour ceux qui veulent bidouiller il ya quoi faire et bidouiller pour pas cher et ça c'est important ceux qui me connaissent ils savent que voilà et c'est des voitures chers ça m'intéresse pas spécialement en même temps c'est toujours éventuellement intéressant mais tout le monde fait de façon les voitures chers moi j'ai toujours aimé les voitures qui sont abordables et de vous montrer comment on peut les améliorer alors c'est pas trop dans l'air du temps ce que l'air du temps c'est de prendre la voiture à sortir de la boîte on essaye comme ça non moi moi je dis toutes les voitures les rtr il faut tout le temps réviser regarder machin avant de rouler faut pas se presser ça c'est important je sais que c'est pas facile à faire comprendre mais ça explique peut-être aussi qu'on voyait des vidéos tout ça que je casse merde mais très très mal alors très 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 peu et pourtant je démontre pas beaucoup les voitures mais le tout c'est de les préparer d'entrée d'entrée vous les préparez bien les voitures franchement après vous allez avoir beaucoup plus de plaisir par la suite ceux qui galèrent beaucoup je pense que quand même c'est moi je vois qu'on fait nos journées ceux qui galèrent c'est qu'ils ont soit des défauts d'entretien ou soit parce qu'ils roulent en vrac et donc après automatiquement il ya des conséquences on peut pas avoir être pressé et pas avoir les galères en gros voilà alors donc la voiture cette vidéo le but c'est pas je sais pas la préparation avant le premier roulage ce sera pour la prochaine puisque je prends mon temps il n'y a pas une météo pour une fois excellente dans le long doc c'est un peu moyen moi je roule que sur le sec pas question je la pourrisse la voiture donc on va prendre notre temps et ça sera pas du temps perdu donc on va comparer cette histoire de notice on va faire les mesures de poids entre des voitures similaires ou alors équivalente enfin de conception équivalente comme le rock terra c'est intéressant et aussi on va prendre du plus haut de gamme on va prendre un tt typé compétition pour voir les différences de poids on va comparer le prix les masses les empattements enfin voilà toutes ces choses là on va voir aussi donc avec son ancêtre le bx8 sl là c'est intéressant parce que c'est la voiture que ça remplace moi j'en avais un qui était préparé je vous ai fait toutes les vidéos et franchement qui m'a super bien donc on va comparer parce que c'est une voiture normalement je pense qu'il doit être beaucoup plus légère parce que c'est tout fin là c'est quand même beaucoup plus balèze et on va comparer aussi avec une voiture ancienne que je vous avais fait que j'ai encore fait rouler samedi qui roule super bien aussi c'est le neo conversion je vous avais fait une vidéo mais c'était une demande en fait on sait une commande dur mais j'achète des thermiques j'avais souvent cette question là je regrette j'aimerais bien passer ma voiture en électrique mais je veux pas dépenser des fortunes comment je peux faire ça de façon économique donc je vous avais fait une série de vidéos de photos tout ça pour transformer un kiosho néo thermique en électrique de façon économique et en fin de compte j'ai fait ça depuis plusieurs années j'ai la voiture elle est telle qu'elle elle est mais elle est incroyable la voiture elle marche super bien il y en a plein qui sont étonnés mais et elle est hyper économique en 2s 3s donc c'est pour ça c'est un peu similaire à cette voiture au nouveau rogue buggy au niveau motorisation donc ça me semble intéressant de les de les comparer à les premières choses qu'on va faire on va regarder le poids des cinq voitures on va comparer à équipement mini pour certaines et équipement maxi ça veut dire là je vais laisser on va mesurer le poids en 2s et 3s il ya que pour la version rogue qu'on va faire uniquement 3s donc le maxi l'utilisation normale avec cette voiture et bien sûr le nxt xr qu'on va poser avec une batterie 4s donc on va déjà voir toutes ces histoires de poids parce que ça c'est important ça va jouer bien sûr sur sur la chauve sur l'usure sur aussi la vélocité de la voiture par rapport au combo qui a monté d'origine on regarde j'ai la balance on regarde ça tout de suite allez on va commencer nos mesures comparatives alors là c'est la voiture sol 2 kg 374 complète ça veut dire avec pas complète il manque la batterie bien sûr mais l'aileron la carrosserie enfin j'ai tout monté 2 kg 374 eux ils annoncent 2 kg 330 donc il ya une petite différence entre le poids annoncé et le poirel mais ça reste quand même très léger maintenant on va essayer avec une batterie 2s et avec une batterie 3s qui représentera la version la plus lourde et donc avec la batterie 2s livré d'origine on est à 2 kg 565 je vais retirer et on va rajouter les batteries 3s que j'utilise régulièrement sur la plupart de mes voitures de la marque connect donc 3s 5002 donc c'est beaucoup plus balèze même en autonomie en patate là on est à 2 kg 699 donc on va noter les chiffres maintenant je vais aller chercher le rock terra alors voici le rock terra brushless donc là je le pèse directement avec une batterie 3s c'est celle que j'utilise souvent même si je l'avoue je suis souvent 2s quand même avec mais là voilà on va prendre la version un peu plus pêchue et on est à 3 kg 350 alors là on voit qu'on est à 650 grammes au dessus de la version la plus lourde du rog buggy donc c'est quand même par rapport à l'échelle par rapport au poids total c'est quand même une sacrée différence de masse surtout que là il ya des roues qui sont très lourdes ça ça participe beaucoup au poids et c'est ça qui pouvait entraîner aussi des problèmes de transmission une usure un peu plus rapide déroulement tout ça donc ça va falloir en tenir compte bien sûr dans notre pronostic sur la fiabilité générale de la voiture là je pense que c'est tout bon c'est 600 grammes de gagner et aussi sur la vélocité de la voiture c'est énorme quoi c'est 20% à peu près voilà faudrait faire le calcul exactement mais c'est énorme allez maintenant on va regarder avec le nxt le xr là avec une voiture donc typé compétition voilà alors le xr avec sa batterie 4s donc ça va nous donner une bonne idée de différence de poids entre un buggy un huitième light et un buggy un huitième classique en sachant qu'il ya des tt un huitième qui sont largement plus lourds qui sont plus lourds que ça il ya 100 200 rams de plus que le xr qui est relativement je vais pas dire qu'il est léger mais c'est pas le plus lourd donc là on voit qu'on est à 3 kg 763 donc on est à 1 kg 50 de plus que la version la plus lourde du rock buggy 1 kg mais c'est énorme à cette échelle là bien sûr ça va beaucoup jouer sur voilà toujours pareil l'agilité de la voiture l'usure des pneus toutes ces choses là donc ça c'est des choses qui sont voilà c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce comparatif de poids maintenant on va regarder les autres buggy light tt un huitième light que j'ai et là aussi on va faire des quelques mesures allez maintenant on va prendre des mesures de poids avec le bx8 sl alors c'est ça c'est celui de l'association que j'ai depuis très longtemps je vous ai fait plein de vidéos avec ça il marche super bien il n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que si vous faites des gros soins avec vous risquez de le ruiner mais si vous roulez normalement cool fait de la trajectoire tout ça du pilotage il est vraiment hyper sympa donc on avait fait adaptation de la carrosserie cox d'un support d'aileron de nxt enfin on avait fait plein de choses là dessus donc là on voit le poids il est à 2 kg 245 donc en fait compte c'est à peu près 80 grammes 70 grammes de moins que le rog buggy alors je suis étonné je pensais que ce serait alors moi il n'est pas tout à fait d'origine mais je pensais qu'il y aurait plus de différence donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai que vous verrez tout à l'heure qu'on met les deux l'un à côté de l'autre la triangulation les amortisseurs tout ça c'est beaucoup plus massif sur la voiture sur le rog buggy que son ancêtre le bx8 est celle et maintenant on va mesurer avec batterie 2s la plupart du temps j'étais en 2s parce qu'il est il est très véloce et aussi avec une batterie 3s alors là on est en 2s je suis à 2 kg 435 donc ça c'est la même batterie que j'avais pris qui est livré avec le rog buggy et là je mets une batterie beaucoup plus balèze en capacité donc ça fausse un tout petit peu mais en 3s 1 le plus lourd j'ai utilisé sur cette voiture c'est 2 kg 500 67 donc ça c'est à comparer avec la version 3 est et 2 kg 7 l'autre donc là ouais il ya 140 grammes d'écart tiens c'est étonnant quand j'enlève on retombe à 2 kg 243 qu'est ce qui fait 100 grammes ouais c'est bizarre c'est pas tout à fait les mêmes voilà c'est peut-être la balance qui déconne un tout petit peu mais ça donne quand même des des grosses des bonnes idées quand même sur ces histoires de masse selon la batterie utilisée et selon le type de voiture il nous reste une voiture à voir c'est alors là c'est du gros c'est pas du light à la base c'est un un huitième nitro qui a été passé en brochettes donc c'est le neo qui est utilisé la plupart du temps en 2s parce que ça c'est une voiture que je prête beaucoup parce qu'elle est hyper solide et quand moi je veux m'amuser un peu je monte en 3s et là ça tambourine pas mal allez notre neo alors il n'y a pas la batterie dedans je regarde je vérifie non il n'y a pas la batterie voilà donc ça c'était la version conversion je vous ai fait toutes les vidéos là dessus à part l'histoire de la couronne centrale qu'il faut changer régulièrement parce que ça prend du jeu c'est quand même méga costaud même si c'est rustique et franchement on n'est pas ridicule donc là on voit tout de suite la différence là c'est une base un huitième classique donc on est déjà à vide à 3 kg 38 donc on est pas loin de 280 300 grammes de plus si je rajoute en 2s mais c'est plutôt des 2s un peu plus lourde un fois avouer que j'ai tendance à mettre là on arrive à 2 kg 227 et si là pour égaliser au moins on peut se reporter sur la batterie 3s puisque c'est celle que j'utilise en standard donc sur toutes les voitures au moins c'est la batterie qui passe et là on est à 3 kg 360 alors je regarde l'autre elle était ah ouais il y a quand même 600 un peu plus de 600 grammes d'écart avec le rog buggy donc en version même en version light il ya quand même une belle différence alors c'est sûr que c'est beaucoup moins que le xr le xr là c'était énorme mais ça reste quand même beaucoup plus lourd c'est normal c'est les pièces sont sont grosses tout ça mais vous allez voir on comparera quand vous mettez le buggy sur le rog buggy à côté ça fait pas beaucoup plus fin les troncs qui sont quand même balèze mais bon au lieu d'avoir des troncs comme ça par exemple c'est des tirants qui sont assez fins enfin voilà il ya pas mal de choses qui sont simplifiées par contre les amortisseurs vont remarquer que c'est plus ou moins les mêmes parce que ceux du neo étant mort je vous avais fait l'adaptation il existe même un kit chez modélis 34 pour adapter les amortisseurs hobbitech sur le neo voilà alors maintenant on va comparer un peu la mécanique du rog buggy avec celle du rog terra voir ce qui a changé un peu listé j'ai sûrement oublié des choses parce que là c'est quand même tout nouveau mais j'ai pris les notices et vraiment j'ai fait le le gros comparatif et il ya quand même pas mal pas mal de changements et pas mal d'amélioration et ça va résoudre je pense une partie des problèmes qu'on pouvait avoir sur le rog terra sans compter le fait que comme les roues sont plus légères tout ça voilà ça va être moi j'ai bon espoir j'ai vu hier j'ai un peu fouillé j'ai hardé j'ai vu deux trois petites choses à faire mais je pense quand même qu'on va bien pouvoir s'amuser avec cette voiture allez j'ai mis le bolide devant moi donc c'est l'orange qu'on testera pour nos essais de boîtes quasiment de boîtes donc j'ai monté l'aileron ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qu'on va faire la petite préparation préparation c'est plutôt ce qu'il faut vérifier je vais vous montrer avant de rouler je l'ai mis devant moi et on va mater un peu la notice j'ai entouré ce qui change alors j'en ai sûrement oublié parce que ça a été un peu du voilà c'est un peu vite fait là il ya de l'urgence mais quand je voulais revenir sur cette histoire de poids je sais pas si vous vous rendez compte c'est un tiers de moins par rapport aux xr au niveau poids c'est énorme mais c'est énorme et ça se ressent au niveau pilotage c'est sûr aussi quand vous prenez un pet même quand vous tapez ou un truc comme ça mais c'est sûr à la voiture à la tendance même si les pièces parfois sont plus petites tout ça à moins souffrir parce que voilà il ya moins de masse voilà donc ça c'est quand même des choses importantes alors bien sûr là on a l'éclaté je les comparer donc avec les versions charbon et version brushless du rock terra et il y a beaucoup de choses qui changent alors pas au niveau des différentiels alors ça pourra voir si c'est vraiment normalement c'est tout acier voilà et si c'est deux satellites ou quatre satellites là il monte quatre satellites j'espère que c'est vraiment quatre satellites parce que ça m'est arrivé sur des voitures des fois il montrait quatre satellites et dans une avec deux bon ça on vérifiera il ya bien sur les amortisseurs qui disent sont différents c'est à lui regardez c'est ce qu'on aura sur le futur nxt et qu'on a aussi pour équiper d'autres voitures vous avez vu j'ai monté un peu le même genre sur le néo on a à peu près la même chose regardez hop je soulève les chapeaux mais c'est le même type que on a sur le xr tiens en parlant des chapeaux j'ai à côté je vais en parler un peu vite fait c'est les casquettes c'est d'ailleurs c'est j'ai remercié parce que moi j'adore les casquettes quand je fais les présentations j'aime bien que ce soit ceux de la marque donc qui m'ont envoyé dans la boîte j'ai eu les surprises c'était pas prévu j'ouvre la boîte et il y avait les casquettes dedans donc voilà ça c'est celle du modèle festival ça c'est sûr que j'ai retourné les prochaines et il ya même radé le bob modèle festival donc ça c'est pour les gars qui font du crawler qui vont qui vont crapahuter voilà c'était le petit intermède hop ouais vous avez dû remarquer quand je fais les vidéos tamia j'aime bien la casquette tamia autrement le reste du temps c'est vrai que je mets la rc mag alors donc on a les amortisseurs donc les fixations qui sont un peu différentes bien sûr le pare choc là on le verra c'est ça comprend en même temps le sabot inférieur qui pouvait poser problème sur le rock terrain que je vous conseille d'ailleurs de bouillir à chaque fois il ya les portes fusées de ça ça change parce que c'est l'articulation les vis d'articulation les ce que j'appelais les king pins qui ont changé et ça c'est pour éviter que ça se desserre ça aussi sera intéressant de voir je pense que c'est plutôt pas mal bien sûr là on a des moyeux qui ressemblent à ceux du des adaptateurs qu'on avait sur le bx8 sl faites gaffe c'est bien de commander les goupilles d'avant c'est parce que les goupilles elles ont tendance à se barrer si vous faites pas gaffe dans les ressorts ce qui va changer dans les amortisseurs plutôt si ils ont sorti une nouvelle référence de ressort en extra soft ça c'est vraiment bien parce que ça me semble adapté même si c'est l'hydraulique là qui est pas adapté mais les ressorts ça semble plutôt pas mal là bien sûr les pièces à change parce que c'est pas la même fixation pour tout ce qui est contrôleur le support est différent le châssis est très différent il est bien sûr beaucoup plus long le verra et il ya un renforcement un peu en nid d'abeille en dessous au niveau de la batterie et aussi à l'avant bien sûr on a les sangles parce que c'était pas du tout la même fixation qu'avant donc là c'est quand même plus sympa même s'il se peut que moi je fasse un autre système par la suite les cardans qui sont différents là je suis que comparé ce qui change à mon avis c'est juste histoire de la fixation des adaptateurs il ya bien sûr les nouvelles les nouveaux pivots pour les bras supérieurs de suspension il ya une nouvelle boîte arrière je pense que ça c'est nouveau d'ailleurs on va le voir dans les défauts je trouvais au rog terra c'était l'accessibilité mécanique là on va voir que la voiture elle est beaucoup plus dépouillé que sur un rog terra sur la partie mais les parties aériennes on va dire donc c'est beaucoup plus facile d'accès toute cette partie là et bien sûr nouvelle parce que ça comprend le support d'amortisseurs c'est monobloc ça c'est plutôt pas mal et maintenant la fixation des amortisseurs est beaucoup plus en arrière je voulais dire au lieu d'être fixé ici ils sont fixés sur l'arrière comme sur la plupart des buggy 1 8e alors que ce qu'on a oublié d'autre mais j'ai l'impression que c'est déjà pas mal alors je vous dis j'en ai sûrement raté mais donc les étriers voilà il ya pas mal de choses mais par contre tout ce qui est triangulation les difs tout ça c'est pareil alors je pense que cette voiture elle peut être intéressante pour ceux qui avaient un rog terra moi c'est mon cas il ya un rog terra justement je voulais mettre à la retraite on va dire et je voulais pas réparer parce que j'en ai déjà un qui est en état ce que je vous ai montré donc il servira de banque de pièces de données ça va me faire plein de pièces donc ça c'est plutôt aussi un bon point en plus je récupère un moteur qui est plus gros donc ça ça peut toujours être aussi intéressant par la suite pour quand je voudrais vous faire des évolutions des démonstrations ce qu'on peut faire avec la voiture voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des différences on en découvrira sûrement pas mal par la suite alors bien sûr il ya l'aileron ça je reviens pas dessus c'est différent je rappelle encore une fois parce que j'ai eu des questions hier quand j'ai publié la vidéo ça vous l'avez pas dans tous les kits que c'est pas obitec qui l'offre ça c'est cyril de modix 34 je vous ai dit qu'il le mettait ça c'était normalement dans les rogues brushless voilà alors pas dans les rogues charbon mais dans les rogues brushless et donc cyril il vous le met automatiquement dans la boîte quand vous commandez la voiture chez lui et bien sûr vous avez le kit premier secours avec déroulement des clips tout ça donc j'insiste dessus parce que ça c'est vraiment hyper utile et vous le verrez quand je ferai ma petite préparation entre guillemets d'avant essai je vais utiliser pas mal de ces pièces et j'utiliserai sûrement tout par la suite et en plus il met un écrou de roue un huitième dedans enfin c'est pas j'ai pas le bon kit là il est un peu plus complet et un peu plus adapté à la voiture et je vous rappelle il ya aussi les frais de port qui sont gratuits à partir de 149 euros et en plus quand vous commandez chez lui indirectement vous nous aider parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire la plupart des vidéos que qu'on vous a fait sur la chaîne allez maintenant on va comparer avec on va mettre les deux voitures sans la carrosserie l'une à côté de l'autre entre un rogue buggy et un rogue terra et je vais vous faire un rappel des petites choses qui posaient problème sur le rock terra et on verra si ils l'ont normalement résolu sur le rogue buggy allez ce petit comparatif on va commencer donc avec le match rogue terra à notre gauche rogue buggy à notre droite alors déjà la différence c'est les roues regardez la différence de taille des roues donc là il ya c'est lourd il ya beaucoup d'inertie beaucoup de poids donc vous imaginez bien que tout en prenez plein la gueule c'est normal c'est un monster et quand vous tapez bien sûr là il ya beaucoup d'inertie on voit aussi la différence c'est au niveau des amortisseurs là c'est des amortisseurs plastique pour le corps bouchon peut-être pas hyper adapté je trouve d'un moment au temps au début j'étais assez content mais après je me suis dit avec les ressorts tout ça je galérais un peu d'ailleurs quand vous avez un rogue terra je vous rappelle qu'il faut mettre les ressorts arrière à l'avant c'est tout de suite beaucoup mieux là on voit qu'on a des amortisseurs typé ouais on peut dire type un peu compétition très moderne avec les coupelles hautes donc ça c'est vraiment très voilà un très très bon point le pare-chocs il ressemble de look à celui du nxt mais il intègre le sabot tandis que là c'était une pièce séparée c'était façon un pare-chocs spécial monster et vous aviez voilà le sabot qui était séparé tandis que là c'est monobloc voilà autrement triangulation tout ça c'est pareil ce qui va changer on l'a vu c'est le cardan mais ça je pense que c'est juste à cause de la fixation de l'entraînement du moyeu là il ressemble beaucoup les portes fusées les étriers mais il semblerait que ça a été modifié on le verra qu'on démontra pour cette histoire de vie 5 il y en a qui perdait moi perso j'ai jamais perdu c'était aussi une histoire de montage ça je vous l'avais montré mais là avec le système qu'ils ont fait je pense ça sera mieux autrement on voit qu'ici c'est beaucoup plus simple voilà il n'y a rien ici regardez il y avait déjà ce support qui était un peu galère à démonter et quand on voulait accéder aux vis il fallait démonter tout ça mais les vis fixées derrière je peux vous pour y accéder c'était assez compliqué enfin pour y accéder regardez allez dévisser ici c'est pas très accessible donc là on voit le fait qu'il y ait plus les supports là voilà ça simplifie tout devient accessible donc c'est un bon point autre bon point ça j'en avais déjà parlé c'est le plot de suspension là dans de suspension le support carrosserie je dis n'importe quoi qui est en plein milieu là qui est vraiment hyper balèze et surtout il y a de la matière autour au niveau de la carrosserie donc ça va pas se dépiauter c'est d'ailleurs la même chose pour l'arrière à l'arrière on voit aussi que c'est beaucoup plus simple d'accéder si on veut démonter le bloc là voilà les vis c'est hyper accessible et là on voit bien les amortisseurs qui sont sur l'arrière tandis que là ils étaient fixés sur l'avant en plus il n'y avait pas beaucoup de matière regardez la différence ici c'était creux assez fin là c'est beaucoup beaucoup plus balèze il ya même les trous ici pour accéder aux vis de derrière excusez moi donc ça c'est mieux pareil pour les amortisseurs là on retrouve les amortisseurs alu des amortisseurs typés buggy 1 8e là le support il cachait tout fallait démonter ça pour accéder aux vis en dessous là c'est plus le cas ça sera quand même beaucoup plus accessible pour la fixation de la batterie ici on a un système de sangles en plus ils ont fait un nid d'abeilles et comme ça passe pas en dessous la sangle souvent avec bx8sl par exemple ça passe en dessous là c'est pas le cas donc ça va protéger en même temps la batterie d'ailleurs ce nid d'abeilles on le retrouve aussi sur l'avant là c'était regardez là c'était creux donc il ya plein de saloperies qui venait s'enquillait là dedans et on avait un système là ça se rabattait qui était pratique si on utilisait une batterie standard mais dès qu'on a une batterie qui était une petite différence de hauteur c'était un peu galère d'ailleurs j'avais modifié j'avais fait d'ailleurs je pense que je referais sur la voiture le montage du contrôleur beaucoup plus souple enfin voilà j'avais fait différent donc ça c'est bien là par contre ça ne change pas il ya que l'anodisation qui change du support pour le reste à l'arrière bien sûr c'est pas mal simplifié si je retourne parce qu'ici donc là on a l'impression de voir un buggy en huitième enfin quand il suffirait qu'il y ait des tirants réglables et ça ressemblerait beaucoup un buggy en huitième là par contre il y avait beaucoup de choses regardez donc il y avait le support qui gênait pour les vis et il y avait histoire de la roulette à l'arrière ça aussi fallait le démonter pour accéder donc voilà tout ça ça rendait l'accès plus compliqué à la mécanique alors c'est vrai que ça favorisait pas peut-être l'entretien autrement le châssis il est plus long d'ailleurs je pense que ça sera peut-être valable d'adapter le buggy pour celui qui veut un monster plus stable en en monster voilà je pense que moi si j'étais au btex je sortirais le monster en version longue ça serait beaucoup plus ça serait un gros plus au niveau tenu de route voilà ce qu'on pouvait dire entre ces deux voitures on compara bien sûr plus précisément quand je dépouillerai la voiture maintenant on va le comparer à la voiture qui remplace donc le bx8 sl elle est un combat de titan avec à ma gauche le bx8 sl donc l'ancêtre et le petit nouveau à ma droite le rogue buggy alors c'est le même empattement c'est la même voie les deux voitures à son à ce niveau là la réglementation fédérale éventuellement on pourrait faire des courses avec un si on voulait vraiment le seul souci c'est le poids alors quand moi je m'occupais à la fédération de la catégorie ça y avait pas de limite inférieure de poids du moins elle était très basse donc on pouvait avec une voiture économique rouler ils ont beaucoup remonté cette limite et moi je trouve que c'est hyper dommage parce que ça veut dire que dans les courses de ligue tout ça on se prive de ceux qui n'ont pas trop de sous et qui voudraient venir s'amuser moi je trouve dommage j'ai quand même pas des effectifs pléthorique dans les courses et même de moins en moins donc je pense qu'il faut ouvrir un maximum de monde alors bien sûr celle ci le bx8 sl on l'a depuis des lustres des années je vous ai fait plein de vidéos pour l'adaptation de la carrosserie cox d'ailleurs je l'adore cette carrosserie est hyper sympa support d'aileron nxt parce que l'aileron d'origine c'est du lexandre ça tient pas trop par contre la mécanique tout ce qui est de triangulation tout ça ça avait pas bougé on a juste fait la préparation des livres préparation d'ailleurs qui est valable aussi sur ces voitures parce que ça partage les mêmes corps les mêmes pignons internes les mêmes coupes coniques il ya pas mal de quelques pièces qui sont quand même communes les triangulations par contre c'est plus vintage c'est beaucoup moins large donc c'est sûr que les cellules sont beaucoup plus petites alors c'est sûr que quand on tape si vous regardez ici le support et la cellule avant par rapport à celle ci là on voit c'est beaucoup plus gros mais même au niveau pare-chocs triangle les amortisseurs tout enfin tout est beaucoup plus balaise c'est pour ça qu'il ya quand même une différence de poids même si elle est pas énorme alors ça partage aussi le système de fixation des roues je rappelle qu'il faut faire attention à la goupille c'est bien de prendre une pochette de goupilles en plus parce que vous allez comme moi vous faire couillonner quand vous démontez vous faites pas gaffe mais on voit la conception est quand même beaucoup plus typé un dixième qu'on a agrandi voilà tandis que là c'est quand même assez différent simplement regarder la partie arrière c'est vachement plus balaise que celle ci et encore celle ci elle n'est pas d'origine elle est en alu enfin voilà ça a été déjà bidouillé voilà le match entre le bx suite et celle le comparatif plutôt et le rog buggy j'ai un peu de mal à chaque fois c'est le terrain qui me revient en tête et je pense que là c'est quand même largement mais largement à l'avantage même si j'aime bien le bx suite est celle pour une utilisation méga cool je pense qu'avec le rog buggy on pourrait être un peu plus hard allez on va finir avec ce petit comparatif entre le xr qu'on a donc à ma gauche et le rog buggy qu'on a ma droite donc là on a une voiture typé vraiment compétition c'est celle que vous voyez sur les vidéos par exemple tiens si vous regardez les vidéos que j'ai fait les dernières j'ai fait une vidéo je crois six arsouilles siron au domaine bois de rose ben c'est lui qu'on tourne en voie qui me fait gagner des crêpes d'ailleurs donc ça c'est une voiture que j'ai depuis un moment que je suis fou c'est hyper solide enfin moi perso j'en suis hyper content mais toujours pareil j'ai passé beaucoup de temps à le monter on m'avait reproché c'est trop long et compagnie sauf que depuis je suis pas emmerdé je fais même si je fais pas l'entretien qu'il faudrait voilà elle a été monté le mieux possible d'entrer et voilà depuis ben je roule sans sans souci avec c'est une voiture j'ai totalement confiance dans sa mécanique donc on va pas le comparer déjà on voit l'empattement c'est strictement le même c'est pour ça je vous dis que la voiture elle est réglementaire la voix c'est pareil c'est très bien au niveau garde au sol mais la garde au sol est énorme j'ai déjà montré je passe le bras facile là même en mettant au maxi c'est un peu moins vrai donc c'est je m'attendais pas ça je m'attendais pas qu'ils obtiennent garde au sol aussi élevé et je pense qu'il faudrait un poil un poil la rabaisser donc ça je le verrai quand je ferai les amortisseurs parce que je pense pour pas voilà que ça tire un peu sur les cardan parce que là elle est vraiment très très haute alors son piste défoncée ça va être top mais faut toujours se méfier les garde au sol un peu haute de pas taper dans les noix de cardan les noix de sortie tout ça ça c'est faut y faire gaffe les amortisseurs je vous ai dit ils sont fort similaires voyez on retrouve les mêmes coupelles tout ça c'est la même boîte qui les fait ça c'est ceux du xr et ça c'est ceux qui servaient pour l'adaptation mais c'est plus ou moins commun donc ça c'est quand même un super point ça c'est très bien si vous regardez le pare chocs cette partie là elle est fortement inspiré celle ci qu'est ce qu'il ya d'autre on voit que niveau conception là c'est plutôt une voiture bien sûr les buggy un huitième classique c'est du coup beaucoup d'alu c'est un châssis en aluminium tout ça à la base c'est quand même tiré de version thermique souvent c'est des termes qu'on passe en électrique voilà au fur et à mesure le thermique il a perdu un peu d'attractivité puisque c'est un peu plus difficile à faire les problèmes de bruit carburant excusez moi moi j'ai une cam de tout mais depuis tout à l'heure c'est horrible on voit l'architecture elle est quand même assez différente transmission centrale le différentiel au milieu là on est obligé de mettre des gros moteurs bien sûr c'est en 4s enfin voilà c'est assez différent là on a une implantation qui est plus typé comme les voitures électriques un peu un dixième ça veut dire le différentiel qui est collé à la cellule arrière voilà et là un long cardan qui va sur l'avant et d'un côté on a la batterie de l'autre côté on a la partie électronique même si l'on a le récepteur et c'est plutôt étroit alors on avait ça un peu aussi sur les techno voilà les techno buggy compétition ils avaient ça du moins ce que j'ai eu dans le temps les serpents aussi donc il ya aussi une inspiration il ya eu des tt un huitième qui était comme ça mais là ça permet d'avoir une voiture qui est très étroite et compacte donc voilà ce qu'on pouvait dire entre ces deux voitures et surtout la différence de poids qui est énorme je crois que j'ai dit 1 kg 1 kg 230 33 % de moins c'est énorme que le xr donc c'est pour ça que je suis vraiment impatient quand on aura fait dans la version je vous dis une voiture qu'on va laisser à peu près d'origine et une voiture qu'on va pousser la préparation à fond et je suis vraiment impatient à ce moment là qu'on puisse comparer faire un match xr contre rog buggy préparé et moi je suis persuadé qu'on peut faire quasiment aussi bien allez voilà pour cette vidéo qui était entièrement consacrée donc à lister les différences de pièces voilà toutes les nouvelles pièces qui a sur cette voiture est aussi à faire les comparatifs de poids parce que là c'est important ça permet de comprendre l'intérêt qui a dans un buggy ultra light et aussi de le comparer à un max de voitures de la même catégorie et aussi avec le rog terra la prochaine vidéo que je vais enchaîner direct parce que je suis pressé de rouler ça va être on va faire une petite préparation de base de la voiture qui va nous servir pour les essais alors j'avais dit qu'au début j'allais rouler deux boîtes mais en faisant juste un contrôle général de la voiture voir mais en fin de compte non je vais je vais quand même faire des petites choses parce que je veux rouler dans des bonnes conditions et je trouve moi que la mise en route d'une voiture ça peut comprendre aussi quelques réglages donc on va les faire notamment avec les amortisseurs allez on se retrouve très rapidement comme d'habitude je remercie cyril de modis 34 qui m'aide beaucoup pour l'ensemble de les vidéos pour ces vidéos particulièrement aussi hobitech stéphane matteo va toute l'équipe et aussi qu'est ce que je voulais remercier je voulais remercier ma femme qui m'emmerde pas là et qui m'a laissé bricoler pour une fois sans me gueuler dessus allez à très bientôt sur notre chaîne youtube et sur le forum de rc mag où je mettrai toutes les photos vous Sous-titrage ST' 501